J'ouvre la quatrième et dernière session de ce colloque, session intitulée « Autorité et autonomie des sciences sociales, construire une communauté de pairs », session qui aurait dû être modérée par Daniel Sabag et Jean-Frédéric Chaube. Jean-Frédéric Chaube ne peut pas être parmi nous, il le regrette, il s'est excusé et je le remplace donc pour modérer cette dernière session. De manière extrêmement brève, cette table ronde est consacrée principalement aux conditions institutionnelles de l'autonomie des sciences sociales et de la constitution d'un espace qui n'est pas intégralement perméable à des déterminations d'une autre nature. Je ne pense pas qu'il soit utile de dire davantage à ce stade. Je vais peut-être simplement d'un mot très rapidement présenter les intervenants. Nous entendrons d'abord quatre interventions, puis nous aurons une pause, puis deux interventions suivies d'une discussion collective. Nous suivrons l'ordre qui est indiqué sur le programme en écoutant tout d'abord Nadia Marzouki, politiste, chargé de recherche au CNRS, dont les travaux portent notamment sur les controverses autour de l'islam et de la liberté religieuse aux Etats-Unis et en Europe. Puis Jean-Louis Fabiani, sociologue, directeur d'études à l'école des hautes études, auteur de très nombreux ouvrages que je ne citerai pas ici. Peut-être simplement le dernier, la sociologie, histoire, idée, courant, sciences humaines 2021. Jennifer Mittelstadt, historienne, professeure à l'université Rutgers, dont les travaux portent sur l'histoire des Etats-Unis au XXe siècle. Je cite un ouvrage, From Welfare to Workfare, The Unintended Consequences of Liberal Reform. Judith Relander, anthropologue, spécialiste de l'histoire des sciences sociales pour une intervention consacrée à la genèse de la New School for Social Research. Cédric Terzi, sociologue, travaillant sur l'expérience publique, dont une perspective à la fois pragmatiste et ethnométhodologique. André Orléans, économiste, directeur d'études à l'école des hautes études, spécialiste des questions monétaires et financières, dont l'intervention portera sur l'économie comme discipline plus ou moins ouverte au pluralisme. Sans plus tarder, tu as la parole, Nadia, pour 20 minutes. Merci beaucoup pour cette invitation, pour l'organisation de ce panel. Merci à tous. Je regrette de devoir lire mes notes depuis mon ordinateur, mais nous avons déménagé de laboratoire aux séries dans un autre bâtiment. Nous n'avons plus d'imprimantes. Et surtout, je viens de constater ce matin que tous mes livres ont disparu. Donc voilà, je viens à vous dans un état de stress intense, sans livres et sans imprimantes. Je suis très heureuse de pouvoir participer à cette conversation. Pour ma part, je parlerai des controverses qui ont eu lieu depuis 2015 en France autour de la scientificité ou de la prétendue non-scientificité des recherches sur l'islam en général et plus particulièrement le salafisme. accusation qui sont venues, qui ont été formulées essentiellement dans le champ médiatique et politique. Vous avez tous, je pense, à l'esprit ces représentations très présentes d'un champ académique clivé, traversé par les conflits, les passions, les conflits d'égo, les conflits de méthode, mais surtout de positionnement politique. Et donc, depuis 2015, on ne compte plus les accusations selon lesquelles la recherche sur l'islam en France serait non-scientifique, parce que partisane, parce que biaisée, parce que fondée sur l'émotion, trop d'empathie avec les sujets étudiés. Donc on utilise, on a entendu des expressions telles que la sociologie du déni, la sociologie américanisée, partisane, indigéniste, identitaire. Voilà, ce sont quelques-uns des adjectifs qui visent à disqualifier de manière très récurrente la recherche des sciences sociales sur l'islam. Et comme je le disais, ces accusations viennent essentiellement du champ médiatico-politique, mais elles ont eu, bien évidemment, des échos et des effets dans le champ académique. Alors, je voudrais faire juste une remarque préliminaire pour nuancer très sérieusement cette image d'un champ universitaire divisé par les passions et les prises de position politiques qui, à mes yeux, déforme complètement la réalité de cet espace de recherche qui est en fait beaucoup plus apaisé que ce qui est suggéré dans les médias. Bien évidemment, cette représentation d'un champ clivé et passionnel n'est pas simplement formulée dans les médias. Elle a été reprise à son compte par des chercheurs également. Et je pense qu'il est important de peut-être commencer, au sein du champ de la recherche, à vraiment remettre en perspective cette image d'un champ complètement clivé et passionnel. Donc, les expressions telles que l'islamologie est un sport de combat, l'islam est un objet chaud qui n'est pas étudiable de manière sereine. Et donc, tous ces pensifs, en fait, qui considèrent qu'il n'est pas possible d'envisager le champ de la recherche sur l'islam, l'islam au sens large, en France comme un espace de recherche comme les autres. Donc, l'objet de ma présentation aujourd'hui, ce n'est pas de faire une cartographie complète de cet espace de la recherche sur l'islam en sciences sociales en France, mais quand même de commencer en soulignant le fait qu'il est important de rappeler qu'il s'agit d'un champ quand même en pleine expansion et mutation qui est hétéroclite et hétérogène, certes, mais qui, selon moi, n'est pas aussi traversé de passions handicapantes comme on le prétend un peu trop facilement. Je commence également par situer cet espace de la recherche en sciences sociales sur l'islam en France dans la continuité d'héritage complexe qui pèse et qui informe la constitution de cet espace de recherche avec le double défi qui a présidé à la formation en France des sciences sociales du religieux, d'une part, et des sciences sociales de l'islam de l'autre. Comme l'ont montré les contributeurs d'un livre récent sur les sociologues en quête de religion, édité par Céline Béraud, Bruno Duriaz et Béatrice de Gasquet, la science sociale du religieux en France a été constitutivement formée au sein de cette ambiguïté entre ce qu'ils appellent l'embarras laïque, où la construction des sciences sociales s'est faite, si ce n'est contre la religion, du moins dans une volonté d'objectiver la religion en prenant ses distances par rapport à tout ce qui pourrait être de l'ordre d'une contamination de la foi, de la croyance, et l'embarras séculier. Et par là, il désigne le sentiment d'étrangeté dû à l'absence de socialisation religieuse de beaucoup de chercheurs de sciences sociales du religieux, qui peut donner lieu à un comportement de déférences excessives par rapport à l'objet. Et là, par exemple, on a une configuration très différente aux Etats-Unis ou en Italie, où beaucoup de spécialistes des sciences sociales du religieux ont bénéficié de cette socialisation au sein du champ religieux. Pèse également sur la réflexion sur les méthodes de sciences sociales de l'islam. Un héritage complexe lié à la constitution des sciences sociales de l'islam qui remonte à la période coloniale. Je ne reviendrai pas là-dessus, mais pour résumer, qui ont été pendant longtemps captives de l'alternative que Fanny Colonna décrivait très bien entre une approche en termes de l'islam est tout et l'islam n'est rien. L'islam est tout, c'est-à-dire l'islam est le facteur décisif expliquant les comportements, les choix politiques. Et l'islam n'est rien, c'est-à-dire au fond, l'islam ne serait qu'un langage, le langage de la révolte, le langage de la répression ou le langage de l'émancipation. Mais malgré l'héritage de ces hésitations épistémologiques, je constate qu'on a affaire à un champ de recherche en pleine expansion et en pleine mutation avec une production très riche et très diversifiée. Ce qu'on constate depuis les années 2010, c'est le passage d'un primat de la science politique dans ses recherches à une nouvelle génération très solide de sociologues et d'anthropologues des pratiques islamiques, un peu dans la continuité des études de l'islam du quotidien, de Nélufergolet. Je pense par exemple aux travaux de Margot d'Azé, Hicham Ben Haïssa, Wardah Hadjab. On assiste aussi à des effets importants de décloisonnement de cet espace de la recherche avec une réflexion méthodologique féconde sur des rapports avec d'autres catégories comme la race, initiée par ma collègue Juliette Galonnier, le genre, la migration, l'économie. Donc bien sûr, la virulence des anathèmes adressés à la recherche sur l'islam en France depuis 2015 amène à s'interroger sur ce qui se passe dans cet espace de production universitaire. Mais il faut aussi remettre en question une certaine forme d'injonction à la scientificité, entendue comme appel à l'unification de méthodes, de paradigmes et des objets pour un champ dont les origines intellectuelles mêlent depuis longtemps le politique et l'académique et aussi des méthodes extrêmement hétéroclites, la philologie, l'ethnographie, la statistique. L'idée n'est donc pas de dire que la discussion sur les procédures d'évaluation scientifique n'est pas pertinente, mais de noter que l'injonction qui est faite aux études de sciences sociales sur l'islam en France semble souvent être moins un appel à consolider un espace d'enquête de sciences sociales, demande tout à fait légitime et nécessaire qu'une injonction à dire la vérité. Et cela est très clair dans la controverse qui occupe les médias depuis 2015, cette controverse bien connue opposant la thèse de la radicalisation de l'islam à celle de l'islamisation de la radicalité. Je ne reviens pas là-dessus, je pense que cette controverse est bien connue, et où on a vu les médias par éditos et tribunes interposés, transformer cette chorale en une sorte de débat quasi théologique où certains journalistes s'arrogeaient le droit de déclarer l'un ou l'autre détenteur d'un argument vainqueur. Et une autre tendance marquante de cette controverse était pour certains protagonistes de se placer comme la troisième voie qui permettrait une résolution dialectique de ces deux alternatives, toujours dans la perspective de déboucher sur la vérité. Or, il me semble que ce qui est en jeu dans cet espace hétérogène de recherche des sciences sociales, ce n'est pas à un moment donné des résolutions dialectiques en vue de produire une vérité. Le débat sur la scientificité des recherches de sciences sociales sur l'islam est ainsi faussé par cette injonction politico-médiatique non pas à faire science, mais à énoncer une vérité politique, voire théologique. Car c'est en effet, je le dis, je le répète, dans ce champ médiatico-politique que s'énoncent les critiques les plus virulentes sur le caractère prétendument biaisé, militant de la recherche sur l'islam dans son ensemble. Le contexte des attentats djihadistes de 2014-2015 a bien sûr été un moment charnière. Et les propos et le débat lancés par les propos de Manuel Valls à l'époque, qui disait qu'expliquer, c'est excuser, ont eu un effet très, très dommageable sur l'évolution de ce débat. On s'est donc mis à critiquer la naïveté, l'angélisme, voire la complicité ou la manipulation volontaire et indirecte, les idiots utiles de l'islamisme. Et tout cela est venu balayer dans l'espace public les conclusions de décennies de recherches empiriques et historiques complexes et riches sur l'islam et l'islam politique. J'en viens maintenant ici à l'exemple le plus précis de la mise en accusation plus spécifique du sous-champ d'études du salafisme, un mouvement religieux de l'islam sunnite qui revendique une approche littéraliste des textes sacrés, l'émancipation par rapport aux enseignements des écoles juridiques, qui insiste sur la pureté, l'unicité de la doctrine, l'orthopraxie du quotidien, qui a été influencée largement par les penseurs wahhabites saoudiens. On a affaire en France à un champ d'études très érudit, pluriel par ces objets, ces enquêtes, ces méthodes, qui est insérée dans une conversation internationale. On n'a pas véritablement un champ français de l'étude sur le salafisme et des chercheurs français en conversation avec d'autres chercheurs, où prime de manière générale l'approche socio-historique et l'enquête empirique valorisée par la connaissance des langues concernées de la plupart des chercheurs concernés, dans la tradition initiée par les héritiers de Rémi Levaux, de toujours ce primat de l'enquête empirique. Mais au mépris du contenu précis et de la contribution réelle de tous ces travaux, la bataille de la scientificité ces dernières années, depuis 2015, est en fait concentrée sur une seule question, la question du continuum entre le salafisme et le djihadisme. C'est ça qui fait véritablement débat. En réalité, le contenu des recherches sur le salafisme, les idéotypes, les terrains, les généalogies sont peu lues, discutées. C'est vraiment le nerf de la guerre. C'est la question de savoir si, oui ou non, on peut démontrer scientifiquement une causalité unique entre salafisme et djihadisme. Et là encore, il importe de souligner l'évolution qui a eu lieu entre 2015-2020 sur cette question parce que le procès qui a été fait ces dernières années aux chercheurs dans leur ensemble est assez étrange dans la mesure où cette question-là du continuum fait débat dans le champ universitaire depuis 2008 au moins. Le chercheur, le politiste américain Quinton Victorovitch est le premier à formuler cette thèse du continuum sans être capable d'avancer vraiment de preuves empiriques mais en constituant, en constatant une affinité idéologique. Et ensuite, cette thèse a été débattue, nuancée par toutes sortes de chercheurs depuis au moins 2008 ou même avant. Des arguments critiques ont été avancés pour dire que les djihadistes européens n'étaient pas pratiques en salafie, qu'on était entrés désormais dans une ère du post-salafisme, que le salafisme lui-même était mis en crise et en danger par le djihadisme. Donc tout ça pour dire que cette question à laquelle on somme les universitaires d'apporter une réponse pour le champ médiatique et politique fait en réalité débat déjà au sein du champ académique, c'est pas véritablement quelque chose de nouveau. Ce qui est nouveau, c'est plutôt la tonalité du débat à partir de 2020, notamment sous l'effet du livre « Les territoires conquis de l'islamisme » édité par Bernard Rougier, qui lui-même était pas entièrement partie intégrante de ce débat bien avant le débat causé par ce livre en 2020. Suite à la publication de ce livre, les arguments contre la thèse du continuum ont été encore une fois répétés, débattus, mettant en avant la question de l'hétérogénéité du salafisme, la multiplicité des généalogies. Par exemple, mes collègues du série Stéphane Lacroix, Laurent Bonnefoy, travaillant sur l'Egypte et le Yémen, soulignent que la généalogie du salafisme est différente de celle du djihadisme. Donc même là encore, on va dire une sorte de controverse a continué à nourrir des débats scientifiques riches adossés à des évidences historiques, généalogiques, sociologiques. Ce qui est important dans ce tournant de 2020, et ce qui est à noter, c'est dans le raidissement de ces accusations, c'est le vocabulaire qu'on emploie, qui n'est plus seulement celui du désaccord, des différences d'appréciation, mais vraiment les mots qu'on emploie, c'est nier, dénier, renier. Donc les chercheurs nieraient ou seraient dans le déni. Or, en réalité, lorsqu'on regarde les différences de positionnement sur ces analyses, personne ne nie quoi que ce soit. Les chercheurs concernés vont parler de causalité plurielle, de corrélation multiple, de contingence. Ils vont appeler à nuancer une corrélation, mais ils ne se placent pas dans une optique de dénégation ou de validation qui, là encore, ressort d'une logique de vérité politique et pas d'une logique de recherche. Quelques... Peut-être pour avoir un focus plus précis sur les arguments avancés par les gens qui ont mis en accusation les chercheurs dans leur ensemble pour asseoir cette thèse d'une science sociale identitaire. On parle de chercheurs identitaires, indigénistes, dans le déni. Alors, il y a plusieurs types d'arguments. Des arguments qui sont, en fait, qui ressortent d'une logique qui pourrait être celle de l'échange universitaire assez courant. L'incompétence linguistique. Est-ce que les personnes concernées ont vraiment la compétence pour aller faire du terrain ? L'empirisme déficient. Est-ce que l'enquête empirique menée à tel ou tel endroit a été suffisamment bien menée ? L'échantillon. Est-ce que l'échantillon est sélectif, représentatif, biaisé ? Le rôle du territoire. Donc, il y a eu un gros débat sur cette question. Est-ce que les mosquées, les écoles, les clubs de sport, les cafés halal sont des enclaves où se constituent, où se fermentent la violence djihadiste ? Le rôle du texte. Dans quelle mesure la lecture du Coran ou des textes sacrés a véritablement un impact ? Le débat sur la causalité. Est-ce qu'on est en mesure de démontrer véritablement les mécanismes de la causalité qui fait passer du salafisme au djihadisme ? Ou est-ce qu'on n'est pas en mesure d'établir cette causalité ? Et le débat aussi sur comment compter. Qu'est-ce qu'on compte ? Est-ce qu'on se contente de faire des enquêtes qualitatives et partielles ? Ou est-ce qu'on ambitionne de faire des enquêtes plus quantitatives, sachant que cette approche est encore assez minimaliste en France ? Donc, je pourrais revenir après sur le détail de toutes ces questions. Mais ce qui est plus intéressant et problématique dans ces échanges qui ont eu lieu depuis 2020, c'est l'attaque sur les valeurs. L'argument selon laquelle, en gros, dès lors qu'on n'est pas d'accord sur les critères que je viens d'énoncer, on est au fond en grand désaccord sur les valeurs avec certains qui rejetteraient la République, la laïcité, voire soutiendraient l'action violente. Tout un argumentaire assez fantaisiste sur la soi-disant influence, infiltration américaine dans la recherche française. Et enfin, aussi, une sorte de psychologisation des motivations de l'interlocuteur académique. Donc, s'il a écrit ceci, c'est parce qu'il est naïf, il a du ressentiment, il est complexé. Donc, on rentre dans une sorte d'attaque à dominem à base de psychologisation de celui avec lequel on diffère. Donc, en conclusion, ces attaques pour non-scientificité au sens de complicité avec l'ennemi sont à la fois marginales et à la fois du fait de l'écho amplifié qu'elles ont eu dans la sphère politico-médiatique sont graves et inquiétantes. Elles expriment une recherche de légitimité contre les pairs universitaires et à leurs dépens dans la sphère politico-médiatique. Donc, on va laver son linge sale dans la sphère politico-médiatique en laissant de côté les arènes universitaires. Et la norme de la scientificité telle qu'elle est formulée par cet espace politico-médiatique, encore une fois, c'est la capacité à établir une causalité unique et prédictive entre salafisme et djihadisme, ce qui permet ensuite d'offrir des outils permettant de rationaliser des mesures politiques. L'invocation de la scientificité, et je terminerai là-dessus, pour stigmatiser tout un espace de recherche, par ailleurs, j'insiste, très hétérogène. On a construit cet ennemi de papier parce qu'on a affaire à des positionnements extrêmement hétéroclites. Mais cette invocation de la scientificité repose aussi sur une, en tout cas manifeste, une confusion conceptuelle assez singulière en termes des références théoriques qui sont mobilisées. On va invoquer Max Weber, par exemple, à l'envie pour rappeler le principe de neutralité axiologique. Mais en revanche, on oblitère totalement la pertinence de la démarche weberienne à laquelle souscrivent beaucoup de ces chercheurs lorsqu'il s'agit simplement d'étudier, de faire attention aux valeurs, au sens de jugement pratique que les acteurs étudiés attribuent à leur démarche. Donc on est également dans une approche tout à fait non-weberienne lorsqu'on s'échine à définir une relation monocausale entre salafisme ou djihadisme d'atmosphère et violence djihadisme, un peu comme si on établissait une relation monocausale entre éthique protestante et capitalisme. Et de même, on invoque le quantitatif un peu comme une sorte de mantra pour disqualifier le provincialisme d'une recherche qui serait trop qualitative, en avançant l'importance de la mise aux normes internationales. Mais en même temps, on critique l'internationalisation, l'américanisation de la recherche, dès lors qu'elle introduit des théories ou des auteurs qui semblent problématiques. Donc je pense qu'en conclusion, je reviens sur mon observation de départ, de rappeler qu'il n'y a pas péril en la demeure, parce que je pense qu'on a affaire à un espace universitaire en réalité fécond et qui continue à travailler. Mais il y a un véritable danger à continuer à laisser l'espace politico-médiatique avec sa temporalité et ses intérêts, dicter, faire pression pour définir ce qui compte comme scientifique. C'est cette réalité que le CNRS avait rappelée à la ministre de la Recherche dans son communiqué du 17 février en disant que l'islamo-gauchisme n'est pas une réalité scientifique. Et c'est vraiment ma dernière phrase. Au-delà de toute cette polémique, je pense que tout cela est également regrettable, car ça oblitaire d'autres types de questionnements plus importants pour la discipline, les multiples sous-disciplines des sciences sociales de l'islam, à savoir pourquoi et comment les sciences sociales sur l'islam continuent de se constituer comme un espace de recherche avec des procédures d'enquête, des exigences, des réseaux de recherche, des espaces de débat et une vraie réflexion méthodologique, mais une difficulté à homogénéiser des paradigmes. On a affaire à un espace avec beaucoup de méthodes et de réflexions méthodologiques, mais une sorte de méfiance par rapport à la théorisation. Je pourrais en dire quelques mots tout à l'heure, mais des questionnements qui sont beaucoup plus importants pour l'espace des sciences sociales en tant que telles sont complètement oblitérées du fait de la panique créée par ce cirque médiatique et ces accusations. Je vous remercie. Bonjour, je voudrais d'abord remercier les organisateurs et les organisatrices de m'avoir invité. J'ai été honoré et surtout surpris d'être convié à ce débat, mais je suis en partie rassuré, puisqu'il y aura une transition toute naturelle avec ce que vient de dire Nadia. Alors, il se trouve que j'ai 50 ans de sociologie au compteur. J'ai commencé en 1972 et donc j'ai connu plusieurs régimes, je ne sais pas comment les appeler, de sociabilité entre pères, au moins trois, tous orientés autour de la sociologie critique. Alors, je prendrai un objet qui est effectivement circonscrit et je vous prie de m'en excuser. C'est un objet tel que le définissait Sylvie Steinberg de 150 ans, depuis le dernier tiers du 19e siècle. Eh bien, depuis cette époque, ce qu'on appelle les sciences sociales ont largement consisté en une entreprise de fondation. Théorie et méthodologie ont convergé vers la production de règles et de critères visant à les distinguer d'autres types de discours. Ici, pour Nadia, le discours médiatique, en insistant sur le fait qu'ils étaient caractérisés par des prénotions, par la méconnaissance ou même la fausse conscience. Alors, je ne méconnais pas ici la dimension idéologique et performative de ces discours. Il s'agissait d'abord de faire exister un champ relativement autonome qui mettait les universitaires à l'abri des menaces du monde social, on vient d'en voir une, et de la concurrence des amateurs, ce que Durkheim appelait les publicistes. Quoique s'inscrivant partiellement dans l'espace configuré par la théorie critique classique, ce que Peter Baird, dans un ouvrage récent, nomme Unmasking Style, une politique du dévoilement, la critique radicale des sciences qui s'est imposée depuis les années 70 et surtout depuis les années 80, sape les fondements même d'un regard relativement détaché sur le monde tel qu'il est défini par la notion weberienne de Wertfreiheit, se mettre à distance de ses propres valeurs ou, comme on le traduit parfois, non-imposition de valeurs pour construire les outils adéquats de description du monde. Au contraire, c'est la situation, la positionnalité et la subjectivité qui sont valorisés pour rendre compte des questions sociales. La notion de situated knowledge, autour de laquelle nous avons tourné ce matin, développée par Donna Haraway en 1987, demeure ici centrale. Certaines et certains sont plus capables de développer des savoirs du fait de leur localisation, les femmes, les colonisées, les subalternes. Et je ne regrette en rien un âge d'or où les pères pouvaient, comme les augures, se regarder en riant et célébrer l'autonomie de leur savoir. Cet âge n'a jamais existé. Celles et ceux qui revendiquent de cette notion que je voudrais voir disparaître de nos agendas, la neutralité axiologique en invoquant Weber, négligent ordinairement de dire qu'on chercherait en vain une telle notion dans son œuvre. La notion fut inventée en anglais en 1949, dans le contexte de la guerre froide, pour traduire ce court texte, le sens de cette Werte Freight en sociologie et en économie. Elle fut reprise instantanément en France par Julien Freund, auquel on l'attribue à tort quelquefois. Les sciences sociales ont toujours été l'objet de vigoureuses batailles théoriques et il serait absurde de vouloir installer l'évaluation par les pères comme le critérium de l'objectivité et de la liberté par rapport aux valeurs, alors que nous nous accordons pour dire que l'université est aussi un champ de lutte, quoique un champ de lutte spécifique doté de règles spécifiques, ce qui devrait faire l'objet de la discussion, comme le pensait à raison Pierre Bourdieu. Premier point, communauté de pères et coupure épistémologique. Le prospectus du colloque offre un horizon. Construire une communauté de pères, c'est un objectif, ça veut dire qu'il n'est pas réalisé. Est-ce une idée régulatrice, une tâche à accomplir ? Nous sommes de plus encombrés, nous l'avons vu ce matin, de règles éthiques et déontologiques. Les pratiques que nous avions, que j'avais il y a un demi-siècle dans les sciences sociales, seraient aujourd'hui illicites. Les agents sociaux sont aujourd'hui considérés comme les meilleurs experts de leurs propres conditions. Une affirmation qui est en contradiction avec le principe de méconnaissance au fondement de la théorie critique, si puissante dans le projet d'une émancipation par la connaissance, mais nous ne sommes pas une contractique sous près. L'évaluation par les pères a constitué un des premiers modes de justification de notre existence collective, comme communauté de savoir partageant le même objectif au-delà de différences subjectives, situationnelles, générationnelles, etc. Andrew Abbott rappelle en ouvrant son livre « Department and Discipline », un classique de la sociologie des savoirs consacré au département sociologie de l'Université de Chicago, que plusieurs des chapitres qui ont fait l'objet de son livre ont été refusés par l'American Journal of Sociology, dont le siège est précisément dans ce département. On peut faire deux lectures de cette anecdote, ou bien la revue a fait un travail irréprochable d'évaluation, mais alors elle s'est lourdement trompée sur la qualité de ses textes, ou bien Abbott, dont on n'avait pas pu ne pas reconnaître le style particulier, puisque l'anonymat de l'évaluation est pour une autre part une plaisanterie, quand il s'agit vraiment de pères – je connais mes pères – avait de sérieux ennemis dans la place. Alors nous prenons rarement au tragique un refus. C'est un instrument de socialisation dans le milieu, d'intégration, un dispositif de standardisation, d'habituation à des normes dont nous finissons par reconnaître les réquisites et avec lesquels nous pouvons naviguer et quelquefois négocier. Il est également de bon ton, dans le monde chic de la sociologie notamment, de prendre ses distances avec l'évaluation. Comme l'a soulignait l'un des meilleurs d'entre nous, Luc Boltanski, il n'était pas facile d'être publié dans la revue française de sociologie, car, je le cite, il fallait, pour y parvenir, se plier à un long et parfois pénible processus. Écoutez les remarques, c'est-à-dire, pour parler clair, les remontrances, de gens, de collègues pas forcément très estimables, gardiens de normes qui sortaient, dont on ne sait où, mais qu'ils tenaient pour sacrés et qui, au nom de la science et de ce qu'ils appelaient l'épistémologie, conçues sur le modèle d'une morale essentiellement répressive, nous soumettait à des interrogatoires aussi tâtillons que l'aurait fait un vieux confesseur d'autrefois. Combien de questionnaires administrés ? Fin de citation. Alors, cette citation tirée de rendre la réalité inacceptable, page 16, montre que Boltanski a une sorte de retour à sa période critique, non sans quelque nostalgie à l'égard de Bourdieu, qu'il appelait le patron, avec déférence, mais il ne donne malheureusement aucune précision sur le fonctionnement de la rédaction des actes de la recherche en sciences sociales, lequel constitue une critique explicite des règles et des usages de la science normale, au nom d'une transgression tout aussi explicite de tous les signes extérieurs de la scientificité. Jeune auteur dans cette revue, et petite main aussi, je vous prie de m'en excuser, je pourrais témoigner de façons de faire qui pourraient heurter les âmes sensibles, notamment dans le domaine de la réécriture des textes. Mais ceci est une autre histoire. Nous nous vantons de notre réflexivité, c'est un peu notre bannière, mais nous sommes quand même encore incapables, ordinairement, de fournir une description détaillée de nos pratiques. Alors, la décision de tracer une frontière nette, ce que Nadia a appelé de ses voeux, entre les discours qui circulent à propos du monde social et celui de la science sociale, ce qu'on appelle en bon français la coupure épistémologique, se heurte malheureusement à une impossibilité constitutive. Anthony Guinens, avant de faillir et de devenir blairiste, a clairement montré que nous étions voués à vivre dans un régime de double herméneutique. Je le résume ainsi, vite fait, les savantes ne sont pas les seules à interpréter le monde, les agents sociaux ordinaires le font aussi en permanence, et une circulation intense se constitue entre des notions ordinaires et des notions savantes appropriées diversement et contradictoirement dans le monde social. Notons que la notion de double herméneutique contemporaine des développements de l'ethnométhodologie a réhabilité les compétences des membres, selon l'expression de Garfinkel, et est venu interroger les théories univoques de la méconnaissance et de l'émancipation. Dans la première phase de son célèbre article, Trading Zone, Peter Gallison écrit, je traduis, je soutiendrai ceci, la science est désunie et contre nos premières intuitions, c'est précisément la désunification de la science qui sous-tend sa force et sa stabilité. Fin de citation. Il montre que les formes de travail, les modes de démonstration, les engagements ontologiques, tous diffèrent parmi les nombreuses traditions qui composent la physique à un moment donné du XXe siècle. Bien que Gallison travaille principalement sur la physique, comment son point de vue peut-il affecter notre science ou nos sciences au pluriel, ou nos disciplines, ou plus récemment nos études ou studies. La pluralité des mots décrivant nos activités est un signe évident de notre désunion. La diversité de nos méthodes est bien connue, la désunification est aussi, je m'inscris dans la postérité de Cyril Lemieux, est aussi un processus historique, comme la division du travail, par exemple. Durkheim, vous vous le souvenez, se réfère régulièrement à l'histoire des disciplines lorsqu'il tente de rendre compte de la division du travail économique dans sa thèse de 1893. À mesure que la société se complexifie, les connaissances deviennent de plus en plus spécialisées, donc de plus en plus divisées. De nouveaux objets se sont construits et de nouveaux styles se sont développés à la fin du XIXe siècle. Le capitalisme et le colonialisme ont créé de nouvelles conditions sociales et de nouvelles formes de relations sociales qu'il fallait est analysées, mais du point de vue du colonisateur ou du dominant. Et donc, nous avons toutes et tous des origines pas très propres, surtout lorsqu'on les observe au prisme de la critique sociale, des études de genre ou de l'approche postcoloniale. La pensée radicale qui a prospéré depuis la fin des années 60 aurait dû nous conduire, et c'est peut-être une conséquence logique, et on peut encore envisager cette sortie, au rejet définitif de nos pères fondateurs. Cela, il faut le signaler, ne s'est pas produit. Au contraire, le lien a été maintenu et même ravivé, comme le montre clairement le livre dirigé par Charles Kamik, Reclaiming the Classics, et aussi le très beau livre de Dorit Gueva sur la conscription en France et aux Etats-Unis, où un point de vue féministe radical est appuyé sur une problématique clairement weberienne. Comme l'a établi Weber à la suite, et à sa suite passeront, toutes les sciences sociales sont des sciences historiques. La nature même de leur objet empirique, le cours du monde, comme succession d'événements, commande toutes leurs particularités épistémologiques. Afin de vérifier que nos assertions sont vraies ou fausses, nous devons les indexer sur des contextes historiques spécifiques, on l'a vu très clairement hier. La coexistence de multiples langages théoriques de description est notre condition. Il n'existe pas de zonage disciplinaire clair pour les sciences sociales. De nombreuses innovations apparues depuis les années 70 viennent de l'extérieur. Pensez à Michel Foucault et la gouvernementalité, Judith Butler à la performativité, Arte et Negri et la multitude et d'autres concepts, aux concepts juridiques d'intersectionnalité, etc. Nous échangeons constamment avec notre environnement, qui est fait de ce qu'on pourrait appeler les humanités critiques, mais aussi, on l'a vu ce matin, le monde militant. Une grande part de nos objets est fait de montage ou de bricolage et je crois que cela ne disparaîtra pas. Décolonisation terminée ou décolonisation interminable ? La logique de la dénonciation des vices du mal blanc colonial a valu à ses instigatrices de beaux succès d'audience. La gagnante à ce jeu est incontestablement Rewyn Connell. Elle a entrepris, au nom d'une Southern Theory, elle est australienne, encore à construire, de mettre au jour l'inconscient impérial des sciences sociales. L'exemple le plus connu de démystification des présupposés idéologiques en sociologie est la prise de position radicale de Ray Connell sur la sociologie classique, publiée en 1997 dans l'AGS encore. Je cite, Durkheim n'a pas eu à trouver un moment précis dans le passé pour les sociétés segmentaires. Elles existaient déjà à son époque. Dans un mouvement caractéristique de la sociologie de l'époque, Durkheim a utilisé l'exemple des kabiles d'Algérie, ainsi que celui des anciens hébreux, sans faire de distinction conceptuelle entre les deux. Il connaissait les hébreux parce que les textes anciens se trouvaient dans sa bibliothèque. Comment connaissait-il la kabili ? Parce que les Français avaient conquis l'Algérie plus tôt dans le siècle et qu'à l'époque où Durkheim écrivait, les colons français étaient en train d'expulser la population locale des meilleures terres. Compte tenu de l'histoire récente de la conquête violente, de la rébellion paysanne et du débat sur la colonisation, aucun intellectuel français ne pouvait manquer de savoir quelque chose sur les kabiles. Fin de citation. Alors on pourrait retourner l'argument comme un gant en disant que le fait que Durkheim assimile les kabiles aux anciens hébreux, comme il assimile l'ensemble des religions dans les formes élémentaires, est au contraire un mouvement d'égalisation des formes sociales et des formes religieuses. Mais je laisse ça de côté. Reverend Connell va plus loin dans la conclusion d'un livre plus récent, Sociology and Empire, édité par George Steinmetz. Elle exprime un point de vue très ferme, une épisémologie impérialiste soutenant les théories générales avancées par James Coleman, Tony Giddens et Pierre Bourdieu. Si cette accusation était tout à fait soutenable, je fais cette hypothèse, nous devrions instantanément abandonner l'idée que Durkheim, Weber, Bourdieu, bien qu'étant des hommes blancs de la classe moyenne, ne devraient plus être lus. Mais quelles sont les conditions ? Je crois que c'est là que nous devons continuer de réfléchir parce que notamment Chakrabarti en 2000, donc ça fait presque un quart de siècle, a ouvert un nouvel espace dans « Provincialiser l'Europe ». Son ouvrage est sans doute le plus sérieux dans son projet, mais on peut se demander après un quart de siècle quel fruit ce projet a donné. Ce livre est le texte fondateur des études postcoloniales qui cherchent à examiner la manière dont l'histoire intellectuelle occidentale continue de façonner les programmes et les attentes des autres pays. Chakrabarti soutient que les théories occidentales sont à la fois indispensables et inadéquates. Je l'ai dit hier et je pense qu'il faut travailler sur cette tension entre cette indispensabilité et cette inadéquation. L'auteur critique le modèle évolutionniste par lequel passerait toutes les sociétés, qui se trouve aussi celui de l'Europe, mais l'Europe peut-elle être analysée en termes de modèles évolutionnistes ? Et est-ce que les macro-concepts que nous avons flottés depuis hier, modernité, modernisation, procès de civilisation, etc., ne sont-ils pas à réexaminer, même dans le cas de l'Europe ? Les théoriciens socio-occidentaux, il a raison, ne prennent pas la religion au sérieux. C'est comme si le monde social était un monde sans Dieu, ce qui est factuellement faux, tout comme ils tiennent pour acquis l'utilisation de concepts marxistes pour rendre compte de la conscience de classe des travailleurs qui ne sont pas européens. Chaque rapartie démonte à bon droit l'eurocentrisme qui traverse les sciences sociales occidentales. L'Europe est donc bien plus qu'une région géographique, c'est un corpus de connaissances qui définit la façon dont nous devons voir le monde et dont le retournement pourrait bénéficier, comme le disait Cyril Lemieux ce matin, aussi à l'Europe et pas seulement aux pays que je dirais dominés ou ex-colonisés. Je conclue. Que faire ? Que devons-nous faire une fois que nous avons accepté ? Je crois que nous sommes tous prêts à le faire, même moi, malgré mon âge et ma localisation. La révision postcoloniale de son ambition. Dans son célèbre, peut-être trop célèbre, commentaire sur « Qu'est-ce que les Lumières ? » de Kant, Michel Foucault considère que le débat pour ou contre les Lumières n'a pas de sens en tant que tel. Et c'est bien ce que j'ai reconnu dans les propos de Bruno Carcenti hier et peut-être dans d'autres. Foucault appelle à un nouvel espace de recherche qui tiendrait compte de notre propre détermination en tant que sujet par les Lumières, puisque nous continuons de l'être, et en ferait l'objet d'une nouvelle histoire encore à venir. Alors, bien que son court texte ait été surabondamment commenté depuis 40 ans, « Il reste une sorte de coquille vide qui ne permet pas de surmonter les antinomies de la rationalité moderne. » Je voudrais m'appuyer sur une des remarques les plus suggestives de Foucault, bien qu'énigmatiques à certains égards, je le cite, « Beaucoup de choses dans notre expérience nous convainquent que l'événement historique des Lumières n'a pas fait de nous des adultes matures et nous n'avons pas encore atteint ce stade. » Est-il utile de revenir à Foucault pour faire d'autres commentaires sur la nécessité de repenser les Lumières et non pas d'en faire un oriflame ou une bannière ? En écartant les critiques contre les tyrannies du rationalisme, qui sont devenues des lieux communs à la fin du XXe siècle, mais comme j'ai commencé ma vie de chercheur à étudier la fin du XIXe siècle, les tyrannies du rationalisme étaient aussi un objet à la mode, « Foucault nous invite à contribuer à l'archéologie d'un moment ou d'un événement, voire d'une séquence d'événements qui ont conduit à l'autonomisation de la raison, non pas comme une étape que l'on pourrait délimiter avec un début et une fin, mais comme un processus continu qui va bien au-delà des circonstances historiques de son émergence. » Je crois que nous devrions démêler les éléments manifestement locaux du processus, qui identifient les lumières à un temps et un espace européen très étroit et dominateur, distinguer cela des conséquences épistémologiques de ce processus indéfini. Comme Foucault nous le rappelle après Kant, l'autonomie de la raison n'implique pas la notion de raison absolue et elle n'implique pas non plus l'universalisation de principes locaux. On l'a dit ce matin. Une révolution copernicienne ne peut être ressentitrique. « Autonomiser la raison » implique que nous connaissions mieux ses limites et ses règles d'usage. Les critiques du rationalisme à l'ancienne s'adressent en fait à une idéologie qui mélange l'idée éclairée de la souveraineté de la raison et l'idée impérialiste d'un pouvoir européen souverain sur le reste du monde. Il est encore possible de délocaliser la notion même de critique et de l'utiliser, je le crois, c'est mon pari, de manière non impériale. C'est ce que vous faites d'ailleurs, sans peut-être en tirer toutes les conséquences. Selon Foucault, Habermas cherche désespérément à se référer à une communauté de langage idéal qui unirait raison critique et projet social. Foucault pense, et je crois que nous sommes d'accord avec lui, qu'il ne s'agit pas de cela. La question « Qu'est-ce que les Lumières ? » ne porte pas sur notre appartenance à une communauté universelle, à laquelle nous pouvons dire adieu sous cette forme, mais sur notre appartenance au présent, à ce qu'il appelle assez vaguement un certain nous, toujours lié à une configuration culturelle définie par son propre présent et non par une tradition. Je crois que Weber a contribué plus que tout autre à une épistémologie des situations, sinon à une épistémologie située. Mais en forçant un peu la chose, comme je l'ai fait dans un autre article, je pense qu'on peut dire qu'au fond, il a fondé la notion d'épistémologie située. Weber n'a jamais plaidé, pour amplifier ce que dit Nadia, pour le désengagement du scientifique. Au contraire, il a combattu les petits prophètes qui dissimulaient leur valeur idéologique derrière leur revendication de la science et de la scientificité. Et c'est d'autant plus vrai que cette scientificité est réclamée par les journalistes. Weber voulait en effet que la situation du savant apparue incluse dans la capacité de rendre compte d'un segment du monde. Toute connaissance est partielle, mais non nécessairement partiale. Alors la question qui se pose à nous est la suivante. Je l'ai esquissée hier dans ma discussion avec Dominique. Comment construire une conversation qui réimpliquerait tous les membres de la cité savante ? Alors, notion un peu ringarde, inventée par Georges Sorel de manière critique, mais appropriée de manière plus réflexive par Bachelard et ses successeurs. Et je pense que la notion de distanciation, alors que ce soit le distanciering d'Elias ou l'affaire Framdung de Brecht, dont on ne parle plus jamais à tort, sont d'excellents candidats pour illustrer ce processus, plus de même que les concepts de distance au rôle et ceux de framing de Goffman. Alors le jeu peut être dangereux, et je finis, car la condition pour la création d'un nouveau monde commun, caractérisée par la lutte, c'est notre destin, aussi bien que par le souci d'éviter la guerre civile, il ne faut pas en avoir peur. Le manque d'unité épistémique dans les sciences sociales, leur désordre constitutif et leur atmosphère apparemment babélienne, mais nous nous comprenons tous très bien, voire trop bien dans nos lexiques différents, sont la principale condition de leur fécondité. Merci. Merci à vous. Bonsoir, collègues. Je suis très heureuse d'être capable de vous rejoindre aujourd'hui sur ce panel étonné et aussi pour l'ensemble de la conférence. Et je pense que l'important question que nos organisers posent pour nous sur le danger de la science inquire pour ce que nous, en les États-Unis, le système de l'université et collègue après l'éducation. En l'Université, le need pour cette conférence a seulement été plus important dans l'année dernière. Et donc, je pense que nos organisers, Bruno et Isabelle, nous sommes prescient. Our particular panel today carries a heavy burden, I think, at least in part, in trying to answer the question, what can be done about these attacks? I don't offer an answer to this question. Instead, I offer a history of the present situation in the United States with regard to the increasing attacks on the social sciences and humanities research. In this respect, I think that my paper connects to the two panels yesterday, in particular to the case studies offered by Eva, Valentin, Sebastian, and also the work of Janneke. I should note that I am not a scholar of the social sciences nor of intellectual history. I'm a historian of the state and social movements. I am also, however, an activist in the movement to resist the attacks on social science and humanities in the United States. So I'm wearing both hats today as I give this talk. And in fact, what I'm trying to do is perform an analysis of my own activist work. And it's my first sort of step out of the box in doing that. So I'm hoping that I'll get some excellent feedback from you. So what I'm going to do today is this. I'm going to begin by sketching out the recent history of the attacks on the social sciences and humanities in the United States. Then I will endeavor and analysis of those attacks using theories of the state that I find particularly useful and compelling, in particular, the concept of fractured sovereignties. And finally, I will end by talking a little bit about the consequences of the attacks and what my analysis, if it is correct, might suggest about possible solutions, at least in the United States. So in the U.S. in the past year, academic research on subjects of class, gender, sexuality, indigeneity, and race have come under intense attack. Of course, teaching and research on these subjects has always had critics on the American right. But in the past year, these attacks have taken new forms and are rightly understood, I think, as fundamental threats to the sovereignty of intellectual inquiry in the social sciences and the humanities, which is what we in the U.S. and here, too, you all have been calling academic freedom, the power of individuals to research or teach subjects they determine to be important in their respective fields, and the power of the disciplines to define for themselves in journals, conferences, teaching, what inquiries are, in fact, vital. I use the term sovereignty, however, rather than freedom to direct our attention to questions of governance, which I find more accurate and useful, in the U.S. case, in linking academic freedom to what are, in fact, a wider set of practices and institutions of governing around them. In fact, what I'm proposing is a kind of nesting of academic sovereignty within these wider, larger forms of governance of higher education in the U.S. So while threats to academic sovereignty in the humanities and social sciences have taken several forms in the past year as they have grown, the ones that pose, I think, the most acute danger have come from a new source in the U.S., public law. Across the nation, some state legislatures have proposed seeking to ban certain types of teaching and research. The American Association of University Professors, which is the oldest organization of university scholars in the United States, the one that first outlined the principles of tenure and academic freedom in the 1940s, has called these new proposed laws, gag orders. In states from Georgia to Iowa to Texas to Virginia, conservative legislatures are proposing to usurp academic sovereignty and instead directly themselves govern the teaching of social sciences and humanities in order to prevent discussions of topics that they consider to have liberal bias or to be otherwise unacceptable, offensive, divisive, or radical. Again, these are generally topics of class, race, sexuality, gender, indigeneity. They have a special emphasis on what they understand this to be as critical race theory. While at first conservative officials tried to mandate curriculum only in primary and secondary education, these new laws do aim directly at colleges and universities and in the past year 42 state legislatures have launched bills restricting teaching and research. Scholars and scholarly organizations are currently determining how to resist these new laws. Most of the discourse and analysis and the resistance surrounding these gag rules take the approach of defending the principle of academic freedom as an essential component of liberal democracy and of course it is. However, an approach focusing solely on the principle really will not likely be effective and here is where sovereignty I think is a helpful term. In truth, the attacks on academic freedom constitute only one element of a far larger campaign to undermine the sovereignty of universities and college governance more broadly, not just through restrictions on research and teaching but through concurrent attacks on labor governance in higher education, labor protections and attacks really on the democratic sovereignty of public goods writ large including higher education. Take the case of Florida. Two months ago the governor there Ron DeSantis who plans to run for president in 2024 announced that Florida's public colleges and universities must, and I will quote here, post prominently a searchable list of instructional materials for at least 95% of all courses. He also proposed the creation of what he calls a quote objective, nonpartisan and statistically valid survey then that would annually assess those documents in order to understand the extent to which competing ideas and perspectives are presented on campus in order to guard against what he considers liberal bias. According to new reporting about DeSantis based on new records that have been released through a series of public records requests these assaults on academic freedom were in fact part of a much larger plan what the reporter called a sweeping plan to overhaul higher education oversight or governance in Florida. The centerpiece is banning tenure and switching all tenure lines to five-year contracts reviewable by a new board appointed by the governor. The governor's proposal then conveniently also centralizes more power in this board which is again governor appointees making colleges and universities more dependent on the money controlled by politicians. In Florida the attacks on research and teaching really cannot be separated from the plans to eliminate entirely university self-governance to end labor protection of tenure and really to cut the entire higher education budget. Dozens of other states are following this playbook exactly. Their gag orders are accompanied by additional proposed rules that limit academic self-governance eliminate labor protections and reduce the overall higher education budget. The collection of new laws attacking higher education really does combine two more long-term political forces in American life. The first is a long-growing and powerful right-wing movement that I mentioned before that has long viewed the university as hostile to its own project. But the second is something that we haven't talked about much here today but is in fact quite important to academic freedom and that is the dominance of neoliberal statecraft and governance at least in American higher education institutions. This is a system of neoliberal governance that is of course supported not only by the right but by the center. Universities have had forced on them a system of scarcity, austerity, management practices from corporate America. In practical terms, neoliberal governance has meant the budget cuts, reorganizations, and attacks on labor security and labor standards. So the new attacks combine in fact an attack from the right on academic freedom and so-called controversial ideas with longer term attacks on using neoliberal governance strategies. So these two political processes have become ever more closely intertwined as the delegitimization of the content of knowledge production by the right reinforces the ability of those who argue for privatization and scarcity economics to proceed with plans to revise these institutions in ways that reduce their sovereignty. as complicated I think as the content of these attacks are combining as they do academic freedom and then other forms of governance combining as they do both attacks from the right and also from the center in neoliberalism I have to say that the manner and consequences of those attacks are themselves also quite complicated and again I think the concept of governance is quite helpful in unpacking and understanding them. What we who are activists in this moment are finding in trying to do this analysis of what's happening on the fly is this. The attacks themselves are conducted along the lines of the fractured governance of higher education that exists in the United States so let me explain a moment what I mean by that. first the division of public and private which is profound in the United States like many elements of the American state the function of education is performed by what theories of the state call an associational state this public private sharing of sovereignty and governance. of the nearly 4,000 colleges and universities in the US over half are private the private schools vary widely most are not wealthy or elite they operate as remnants of religious orders that founded the schools many of which have now become secular some are also historically African American or Native American serving schools they grew in the formal era of segregation a number however 5% are quite wealthy 111 private universities have endowments over 1 billion dollars in the United States it is true that public universities the other part of this also vary widely in their status some like Rutgers where I teach assume a so-called flagship role the highest levels of research there are done akin to elite private institutions here too though there are only a very small number of elite public institutions there are only 50 flagship universities in the United States so the remaining 1600 are focused less on research have fewer resources than the flagship universities and this fractured system of public and private quite clearly created enormous differentials in the ability of institutions to maintain their sovereignty to maintain their self-governance private wealthy institutions have the greatest degree of sovereignty and while they might face elite ideological capture they need not if they don't wish to given their resources public institutions are governed by public elected and appointed officials by whom they are in large part funded in addition to funding provided by tuition payments public schools abilities there to self-govern in research in labor in their budgets is restricted but there's a second fractured sovereignty in the U.S. that's also important to understand these attacks and their effects and that is the decentralized nature of the American state a system which delegates enormous power to the 50 states rather than to the national government including the direct funding and control of higher education whereas in France as you well know the national government funds and sets policy for higher education and national political figures make higher education research and teaching a focus of national politics in the U.S. public funding and governance of higher education occurs almost entirely at the state level so what do the collection of assaults on academic sovereignty and on the governance of budgets and labor mean in practice when they occur in a system that is highly decentralized a system of public and private one that divides sovereignty so radically well the fractured sovereignties of the U.S. system of higher education encourage and in fact accelerate these attacks on higher education and the production of knowledge in having to capture only quite small local electoral majorities in order to dominate a state often through also manipulating locally election laws which are not national in the United States either narrow majorities or even minorities of conservative voters can powerfully impact all research and teaching in higher education in one state and they see their power growing the fractured sovereignties of the U.S. system of higher education also accentuate the already existing inequalities in the public private associational and decentralized system put simply the combined attacks on the research and teaching autonomy of scholars but also on the university governing of labor burn budgets this will degrade academic research and teaching for some scholars more than others in some American classrooms more than others and for some students more than others social science is likely to remain and grow more robustly engaged with questions of race gender sexuality class indigeneity only in private and elite institutions institutions protected by their private endowment funds institutions which can use the power of their self-governance to allow academic freedom to flourish public institutions will themselves be divided in the effects they suffer those more vulnerable to conservative state leadership and laws the nearly 1500 that are not flagship public research universities these will atrophy as centers of stable productive production of knowledge particularly this knowledge about race gender class indigeneity in addition even flagship public universities that are located in states dominated by conservative legislatures which is probably over half of all American states will not be able to serve their students with freely chosen research and teaching nor to protect their workers nor govern their decisions about anything including their budgets those public institutions located in states with more liberal legislatures those currently unencumbered by the gag rules may do better these changing fates for private and public universities really matter deeply first to the researchers and teachers the vast majority of college level instructors are employed by public institutions these scholars will find themselves subject not only to the political rules regarding their knowledge production but also to worsened employment conditions and lack of control in governing their own institutions but really the second terrible outcome will hit students public schools in the United States educate the overwhelming majority of American students 75% of American students so the vast majority of students in the U.S. will find themselves at schools at which restrictions on the sovereignty of research and teaching are significant as will many students at private universities where they lack gigantic endowments or wealth it is precisely I should point out these institutions that serve the largest number of students who might most benefit from an education that helps them understand class inequality racial inequality gender and sexuality are first generation college students in many cases if the gag orders in the United States if the attack on sovereignty academic sovereignty academic freedom are to be resisted with these fractured sovereignties and fractured consequences at the center of our strategic thinking I think we can do something but if we think about academic freedom only as a principle divorced from these nested sovereignties and from the divided system of governance of higher education in the U.S. I think resistance will fail I think it's quite useless in fact to divorce academic sovereignty and disputes about the content of research from the attacks on the sovereignty of the various structures that govern it and in fact I probably think we could go further and we could say that the threats to sovereignty of knowledge production occur alongside the threats to labor and finance sovereignty but the more important may be not the former but the latter in the first instance that is the only path to recovering research sovereignty for knowledge production is the path through building democratic sovereignty over labor over finance over the total governance of higher education so if the question for this panel is what to be done I think the answer in the United States must at least in part include this thank you applause I should say that I am very much in the same story that Jennifer has just shared but I'm going to take us back in time and show the early may be somewhat primitive version of some of the issues that she raised I'd just like to also link what I'm saying to what we've heard before first by of course thanking the organizers of this very interesting conference for including me in it and also to mention that we should keep in mind listening to what I'm saying to what Barbara Cassin said this morning quoting Arendt that will be very much a theme of what I'm talking about also the theme raised yesterday and somewhat today about those of us in the university having a responsibility to speak to the wider public something that Arendt very much maintained and also yesterday Jose Maria Portillo-Valdez mentioned the conflict between the récit and histoire and I as an anthropologist giving us some history you may find me more in the récit than in the historiography end of the spectrum in my brief remarks I would like to begin by reframing one of the guiding assumptions of this conference les sciences sociales en tant que savoir critique et émancipateur sont exposées aux tensions politiques des contextes où elles se produisent modifying this slightly I think the idea would come across more clearly at least in English in the active voice with the focus placed squarely on those who produce knowledge not on some disembodied set of savoir then instead of describing the social sciences as being subjected to the political tensions of the context in which they were produced as the conference organizers translated this into English why not give the context or what I prefer to call the historical circumstances a more dynamic role in the process the kinds of knowledge that interest us here and have not some have not simply been subjected to specific contexts those contexts those historical circumstances have played an active role in pressing social scientists into action inspiring them forcing them humbling them choose whatever verb you prefer to do something liberating and radical not every social scientist answers the call not even under extreme circumstances that goes without saying nor does every context shake things up sufficiently to motivate even the most politically engaged among us but when things fall apart when the very foundations of political and social life crumble bold thinkers reject conventional schools of thought and they do so in significant numbers like the phoenix of ancient Greece they rise up from the smoldering ashes of war with paradigm time-shifting ideas savoir critiques et émancipateurs for building political institutions and civil society and when they do they face virulent opposition to give an example during the great war a group of intellectuals broke away from New York City's leading university and founded the new school for social research to provide students with the skills they would need to help rebuild a politically just and economically progressive society one that would prevent the kind of suffering the world had endured over the last few years when the new school opened in the winter of 1919 the president of Columbia University dismissed the founding faculty calling them quote a little bunch of disgruntled liberals setting up a tiny fly-by-night radical counterfeit of education a rebuke that led one of the disgruntled liberals to counter with a menacing warning he and his colleagues would quote unhorse the autocrats who are blocking the advancement of learning in American institutions the author of these threatening words was the economic historian Charles A. Beard who two years earlier had resigned from Columbia University with an open letter published in the New York Times causing great deal of embarrassment for the institution the circumstances provoking the battle of words have roots going back to the last quarter of the 19th century when research universities were founded in the United States with special schools of divisions dedicated to a new field of inquiry called the social sciences the first one was Johns Hopkins which opened its doors in 1876 by the 1880s and 1890s social scientists were based at research universities scattered across the country to build stronger networks they formed national associations for colleagues working for the in specific areas of expertise economics political science psychology sociology anthropology followed suit in 1902 then through these associations they promoted the idea that the work going on in each of their particular areas of expertise had a distinct methodology and theoretical approach to the study of human society and the more they set themselves apart the more they discouraged collaboration with colleagues belonging to other fields in the social sciences in Europe obviously the idea of a research university had much deeper roots going back many centuries proudly built on the assumption that scholars occupying professorial chairs shared a common intellectual heritage the center of which was philosophy then even as they diversified over the years developing areas of expertise they continued to engage with one another's work in colleagues in neighboring disciplines borrowing freely from one another's ideas that is until the early years of the 20th century for those at least doing research in the social sciences at which point creating firm boundaries between economics political science psychology and sociology gained popularity in Europe as well particularly after World War I as it had already done in the United States not everyone however embraced the new fashion on either side of the Atlantic and those who continued to collaborate were often politically progressive from the very beginning the new school embraced a multidisciplinary approach to the social sciences modeling itself they proudly proclaimed on the École Libre des Sciences Politiques known today more informally as Sciences Po founded in 1872 the École Libre des Sciences Politiques had previously inspired a group of British social scientists who openly acknowledged their intellectual debt in 1895 when they opened the London School of Economics and Political Science in Germany too progressives insisted on conducting multidisciplinary research sharing similar ideas about the importance of working across disciplinary divides the economist Alfred Weber created the Institute of Sociology at Heidelberg University to carry on work championed by Max Weber his recently deceased brother the Institute opened in 1924 and rapidly established a major reputation for itself attracting economists sociologists political theorists and philosophers other social scientists in the interwar Germany created centers of cross-disciplinary research as well for example at the Goethe University in Frankfurt and the University of Kiel in 1933 they all became targets of Hitler's purges social scientists who conducted multidisciplinary research shared a common political purpose to provide civil servants policy analysts and members of civil society with the broad theoretical and practical tools they would need to rebuild political and economic institutions in Europe and the United States in the aftermath of major political and social upheavals in 1872 immediately after the Franco-Prussian war the new school and the German institutes after World War I LSE is the outlier but the founders of that school were Fabian socialists who were hoping to transform British society before it was too late moving forward in time but very much in the same tradition the École des Institutions Sciences Sociales was founded in 1947 two years after World War II critical to the mission of these schools of social science was academic freedom according to Boutmi France lost the Franco-Prussian war because the nation's political elite had received a poor education in government controlled schools France needed to train future generations of public servants in independent institutions free of the political economic and intellectual control of the state inspired by Boutmi Sidney and Beatrice Webb founded LSE to train quote benevolent experts and give them the skills they would need to build quote an organized and well-run society LSE's faculty wanted to teach social scientists how to quote find out the facts through independent and empirical research facts they believed would emancipate society then Herbert Crowley one of the founders of the new school announced in 1918 that a new school of social research would open in New York that would be analogous to the École libre des sciences politiques Crowley was the editor of the New Republic a progressive weekly founded in the early days of World War I now as the war was drawing to a close Crowley noted that France would win this time thanks to the excellent preparation political leaders in the early 20th century had received at the École libre des sciences politiques where they learned quote to apply scientific methods to the subject matter and the problems of politics the École libre owed its success Crowley proclaimed to its financial and intellectual independence the American analog he continued would also pursue its work without fear of interference from the class and official interests whose social behavior I'm sorry would necessarily investigate and with that goal in mind the new school further expanded on the École libre's curriculum which was multidisciplinary for 1872 but it did not include courses in anthropology and psychology Crowley and his colleagues would teach these new fields as well together with political science and economics and what he called social organization finally and this is critical as committed as his colleagues were to multidisciplinary research the new school Crowley emphatically stated had a single political mission quote to make social research of immediate assistance to the bewildered and groping American society the new school was founded as an act of protest against academic institutions that denied professors and students the right to voice pacifist views at times of war when American soldiers were fighting overseas the main target of their protest was Nicholas Murray Butler president of Columbia University who had fired two pacifist professors in 1917 for having spoken out vigorously against America's decision to enter the great war the faculty included a distinguished roster of progressive intellectuals most of whom wrote regularly for the new republic some of them were British affiliated with the London School of Economics all of them British and American were outspoken defenders of academic freedom the Americans among them had played a leading role in establishing in 1915 the American Association of University Professors created to protect the rights of scholars to express their ideas freely no matter how controversial they might be the new school was founded I repeat in 1919 by 1922 it was going bankrupt and was forced to abandon its original idea of creating a school of social research most of the original faculty resigned but not Alvin Johnson an economist and editor of the new republic two years later he had turned the new school into a pioneering institution of adult education or what he liked to call the continuing education of the educated a place where men and women could attend evening classes after a full day of work on politics and the arts and on recent develops in new academic disciplines such as anthropology and psychology all delivered by leading figures in their fields then in 1933 after Hitler rose to power Johnson created within the new school a university in exile recruiting a distinguished faculty of European social scientists and philosophers all who had to be had to leave the country by 1945 he had provided nearly 200 refugee scholars with American visas and jobs and with the university in exile Johnson finally succeeded in creating a school of social research as the founders originally had set out to do while he championed academic freedom the cause that had inspired him and his colleagues to establish the new school in the first place when the university in exile opened in the fall of 1933 the faculty consisted primarily of economists defying the stereotype they were broadly educated with degrees in philosophy sociology and law known as reform economists they had coalesced as a group in Germany in the 1920s at the very universities and research institutes that had embraced multidisciplinary approaches to the social sciences a number of them had also held government positions in the Weimar Republic where they helped build new political and economic institutions for their crippled nation in the years following the great war as they tried to minimize the punishing impact on the economy of the Versailles Treaty they drew on insights gained from social and political theory the group envisioned building an economic system that offered attractive incentives to free market capitalists while it protected the social benefits enjoyed by salaried workers in planned economies rejecting rigid ideological proposals from the right and the left they made the case for maintaining a balance between the conditions necessary for dynamic economic growth in the private sector and for the conditions necessary to defend the interests of the laboring classes through government regulation although most of the refugee scholars fled Germany for racial reasons not everyone was Jewish they had all they had all however taken stands against national socialism that goes without saying but also against Stalinism a fact that complicated the new school's reputation in leftist circles as defenders of academic freedom fiercely opposed to the KPD they refused to appoint communists to the faculty Johnson defied them occasionally providing visas and jobs to famous artists who had fled who had ties to the German communist party appointing them to teach in the continuing education programs but he did this rarely the new school's political position was problematic to say the least during the McCarthy period after the new school opened the university in exile it became a major center of multidisciplinary research on fascism totalitarianism and the welfare state subjects still identified with the institution today all the more given the renewed interest in the work of Hannah Arendt who taught at the new school after the second world war by the time Arendt died in 1975 the new school had also ironically become a center of Marxian political economy and German critical theory intellectual traditions associated over the years with savoir critique et emancipateur the new school also remains a haven for refugee scholars and a champion of academic freedom a hotly contested subject once again in American universities let me conclude with a question from my fellow panelists and members of the audience while multidisciplinary research continues to serve the aims of politically engaged scholars do these collaborations across the social sciences still produce the kinds of path-breaking breakthroughs that they did in the past and if they do as many of us here would certainly claim who are the scholars producing these savoir critiques et emancipateurs today and with whom do they collaborate our last panel began to answer that question but can we think about this together or am I asking the wrong question thank you thank you thank you thank you thank you thank you Sous-titrage FR ?